... Madame, Monsieur, bonsoir. La presse de son pays le qualifiait alternativement de grand leader, de chef génial et bien-aimé, de héros bienfaiteur du peuple ou encore de soleil de la Corée. Kim Il-sung est mort à 82 ans après avoir régné sans partage sur la Corée du Nord durant 46 ans. La situation tragique en Corée du Nord où sont affamés des centaines de milliers d'hommes et de femmes victimes de la pénurie et du pouvoir. Au Nord, en revanche, rien n'a changé en un demi-siècle de dictature du parti unique. Pyongyang est devenu l'un des régimes les plus staliniens et fermé au monde. L'américain Matthew Miller, condamné à six ans de camp de travail par la justice de Pyongyang. Son tort est rentré en Corée du Nord. C'est très impressionnant quand on arrive au départ. L'uniformité des vêtements, l'absence de voitures, la largeur des rues vides, le noir la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de commencer la vidéo, je voulais juste insister sur le fait que j'ai fait cette vidéo seule de A à Z, que ce soit l'organisation du voyage. Filmer en Corée du Nord d'ailleurs avec seulement mon téléphone. J'étais seul en Chine et en Corée du Nord. J'avais pas de caméraman, je me suis documenté seul pour l'écriture et j'ai écrit seul. J'ai malheureusement pas les moyens techniques de grosse production. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mis tout mon cœur dans ce qui est pour moi mon plus gros projet. Faire sincèrement que vous apprécierez la vidéo, c'est mon unique objectif. Bon visionnage. C'est bien la première fois que je fais des vidéos comme ça, mais là je pense que ça pourrait être intéressant. J'étais en train de réfléchir à une idée de vidéo et quand j'ai pu voir les vidéos du Grand JD quand elle est en Irak ou Zone 51, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire quelque chose dans le même genre. Et l'idée m'est venue d'aller en Corée du Nord. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait l'air pas si compliqué que ça et qu'il fallait juste passer par une agence de voyage. Donc là en fait, je viens tout juste de faire ma demande sur l'agence de voyage. Je commence à me filmer, je pense que ça pourrait être intéressant, un petit journal de bord prévoyage. Si ça arrive à se faire, honnêtement, je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que je vais avoir un visa. Mais bon, on va voir. Bon déjà, je viens tout juste de recevoir le mail de confirmation. Donc ils ont bien reçu ma demande et en fait, je dois remplir plusieurs autres papiers. Et là, c'est intéressant à vous montrer parce qu'il y a des trucs qui font un peu flipper. Là, en fait, je dois envoyer mon passeport, je dois envoyer mon certificat d'employé si je bosse dans une entreprise. Mais là, je dois envoyer mon ciré. Je dois upload une lettre de consentement, vous allez voir, on va la regarder juste après. C'est vraiment intéressant et un peu flippant. Là, juste une photo récente de moi. Celui-là, c'est le papier le plus intéressant. Donc c'est le papier où tu certifies avec ta signature que tu vas respecter tout ça. La première ligne, c'est je visite la Corée du Nord avec aucun autre objectif que celui du tourisme. Donc déjà, la première ligne, compliqué. La deuxième, c'est je ne suis pas employé en tant que journaliste professionnel ou photographe professionnel. Toutes les photos et vidéos que je vais prendre en Corée du Nord sont seulement pour un usage personnel. Dans les deux cas, le premier cas, si on joue sur les mots, je ne suis pas un journaliste professionnel ni un photographe professionnel, mais ça y ressemble. Et l'autre partie, c'est que je ne vais pas parler en gros de mon voyage dans n'importe quel média, etc. Donc là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est qu'ils disent, je ne ferai pas ça, mais sinon quoi, en fait ? Je vais me faire tuer, je vais me faire suicider de deux bats dans le dos, là. Il faut que je respecte le système politique et le système sociétal en Corée du Nord. Il ne faut pas que je ramène des choses qui pourraient heurter la politique du pays ou les leaders. Il ne faut pas que je ramène des films ou DVD d'autres pays et surtout pas des films porno. Donc forcément, la pornographie là-bas, c'est entièrement interdit. Donc voilà, ça, c'est le papier déjà où j'ai 90%, où je mens en fait. Non, pas 90%, mais un bon 30%. Donc voilà. Le voyage coûte un peu plus de 1200 euros brut, dans le sens où en fait, ça, c'est seulement le voyage et pas mon billet pour aller à Pékin. Parce qu'en fait, pour aller en Corée du Nord, tu dois passer par Pékin. Donc l'aller-retour Pékin, il faut que je paye, il faut que je paye mon hôtel à Pékin. J'ai plein de dépenses sur place, comme des visites en plus ou alors des boutiques de souvenirs. Donc je suis en train de voir pour monétiser ma vidéo, parce que je sais que la vidéo va être démonétisée en termes de YouTube revenus. Attends, je vais retourner ma casquette parce qu'on ne voit pas mon visage. Et puis on verra bien, j'espère que je pourrai faire sponsoriser cette vidéo, parce que le sujet est un peu sensible. Et puis voilà. Ah oui, si, j'ai oublié un truc important. Je dois envoyer mon passeport en Suède, parce qu'ils doivent apposer mon visa nord-coréen dans mon passeport directement. Donc ils doivent avoir mon passeport en fait. Donc je dois envoyer mon passeport en Suède. Donc voilà, peut-être à bientôt. Alors, rien de nouveau, juste j'étais en train de me renseigner sur la Corée du Nord. Et je suis tombé sur plusieurs trucs. C'est un peu flippant. Est-ce que vous connaissez par exemple l'affaire Otto ? C'est un étudiant américain, je vais vous montrer ça, c'est vraiment flippant. Et il était étudiant en Chine. Et il est allé à Pyongyang pendant 5 jours pour fêter le Nouvel An là-bas. Sauf qu'il a été arrêté en Corée du Nord. Parce qu'il a été filmé sur des vidéos de surveillance en train de voler, arracher une affiche de propagande dans un hôtel, dans son hôtel. Et ça, ça n'a pas plu à la Corée du Nord. Donc il a été arrêté. Il a été tout de suite jugé par le tribunal de Corée du Nord, si on peut appeler ça un tribunal. Il a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour une affiche de propagande volée, arrachée. Et en 2017, il est tombé dans le coma pendant sa détention en Corée du Nord. Ils l'ont rapatrié aux Etats-Unis, il est arrivé aux Etats-Unis et il est mort. Il est mort quelques jours plus tard. C'est un peu flippant de se dire que bon, après, il faut être un peu con à racheter une affiche de propagande. Et la deuxième chose que j'étais en train de regarder, c'est que quand tu vas dans un pays, tu peux regarder sur le site Diplomatique français les conseils que l'État te donne quand tu voyages dans tel ou tel pays. Là, je suis sur le site, c'est diplomatie.gouv.fr. Les déplacements en Corée du Nord sont déconseillés sauf raison impérative. Donc, ce n'est pas une raison impérative, là où je vais. Les Français, devant s'y rendre, pour des raisons impératives, doivent ainsi faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance. Et les voyageurs sont étroitement surveillés. Les chambres d'hôtels, les téléphones et les télécopieurs sont surveillés. Ok. Les motifs de détention ne sont pas systématiquement notifiés et les procédures prévues par la loi ne sont généralement pas respectées. En cas d'arrestation, aucune assistante juridique n'est prévue pour les ressortissants étrangers. Les autorités nord-coréennes se réservent le droit de refuser les visites consulaires. Ah ouais, donc c'est vraiment... De toute façon, tous les papiers, tout est lancé. Je ne peux plus revenir en arrière. Peut-être en plus, je ne vais pas être accepté parce que s'ils ont l'air autant de surveillés, je pense que mon visa ne va pas être accepté. Enfin bref, on se retrouve peut-être si je ne suis pas déjà mort. Salut ! Bon, je l'ai reçu. Donc, j'ai reçu mon passeport avec le visa nord-coréen dedans. Je suis un peu étonné quand même. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais en Corée du Nord. Je pars le 30 octobre à Pékin pour aller ensuite à Pyongyang le 2 novembre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à faire sponsoriser la vidéo. J'ai réussi à obtenir un partenariat. C'est avec Rhinoshield. Donc, ils ont bien voulu sponsor. Je suis assez étonné et je suis agréablement surpris. Donc, je compte sur vous pour les remercier un maximum en commentaire parce que... De faire ça, ce n'est pas anodin. Donc, déjà, merci beaucoup à eux. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rhinoshield, c'est une marque de coque flexible qui permet d'absorber les chocs. Mais à côté de ça, il y a aussi Chroma. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et je vais vous montrer ça parce qu'il y a un truc notamment que je kiffe beaucoup chez Chroma. Il y a tout ce qui est collaboration. Regardez, je vais vous montrer. Et là-dessus, il y a notamment un artiste que je kiffe beaucoup, que je suis aussi sur Instagram. C'est Vine. Tu peux acheter ses créations en partenariat avec Chroma. Et ça fait des putains de coques. Je ne sais pas si vous voyez les visuels, mais moi, je kiffe absolument. Celui-ci, il est incroyable. Et genre, tu peux carrément prendre... Là, par exemple, tu sélectionnes ton téléphone pour voir comment ça va rendre. Par exemple, imagine que tu as le 7. Tu montres la couleur de ton téléphone, par exemple, si tu as un téléphone noir. Et là, tu peux voir, par exemple, là, vu que c'est des coques transparentes, ça ressemble à ça. Ces coques-là, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'en fait, si tu achètes une coque, tu peux changer le derrière sans forcément changer toute la coque. Et ça permet de changer en fonction de tes goûts, en fait. Donc ça, c'est super cool. Donc pour en acheter, n'hésitez pas à aller en description. Il y a des liens. J'ai aussi un code de réduction LRDR pour avoir moins 20%. Donc allez faire un tour un maximum sur leur site pour les remercier. Et en commentaire pour les remercier parce que vraiment, ils me font confiance. Donc pour une fois qu'il y a une marque, il me fait confiance pour un projet aussi gros. Et puis voilà, je pars en Corée du Nord dans une dizaine de jours. J'espère que je vais pouvoir filmer un maximum de trucs. Il y a marqué que je peux filmer à peu près tout. Mais est-ce que sur place, ça va être le même discours ? Je ne sais pas. Puis j'espère que je vais revoir la grosse à mon retour et que je ne serai pas mort. Tu en penses quoi ? Tu penses que je vais survivre ? Avant de vous parler de mon expérience et ressenti de mon voyage en Corée du Nord, il faut absolument que je vous explique plusieurs choses pour bien comprendre pourquoi la Corée du Nord est ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, il faut comprendre comment elle en est arrivée là. Il faut donc remonter au début du XXe siècle, quand la Corée était un pays pauvre et avec un retard technologique, quand on pouvait la comparer aux grosses puissances qui pouvaient les entourer, comme la Russie, la Chine ou le Japon. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les Occidentaux colonisent de plus en plus en Asie, comme l'Indochine avec les Français, les Philippines avec les Espagnols, l'Indonésie avec les Néerlandais, etc. Le Japon, qui voulait s'imposer en tant que grosse puissance économique et militaire contre les puissances européennes, a donc voulu stopper la progression de la Russie qui voulait envahir la Corée pour avoir en plus du territoire coréen, un point stratégique proche du Japon. La guerre russo-japonaise commença donc en 1904 pour finir en 1905 avec la victoire japonaise, qui signa un protectorat avec la Corée en 1905. Un protectorat, c'est un traité qui garantit une protection par un État à un autre, mais sans toucher à la politique intérieure. En gros, la Corée, c'est devenu le petit frère du Japon. Titouche, tu devras rendre compte au grand frère. Sauf que 5 ans plus tard, en 1910, le Japon força la Corée à signer un traité d'annexion. En gros, le Japon commença à coloniser la Corée. Concrètement, le gouvernement japonais voulait éradiquer la culture coréenne au point de ne plus rendre obligatoire l'apprentissage du Coréen à l'école pour le remplacer par le japonais. Et forcément, qui dit colonisation, dit soumission par la force. Torture, travail forcé, exécution, cobayes pour des unités de recherche bactériologiques pour tester sur des organes vivants les effets de maladies et de gaz toxiques. Enfin bref, pendant plus de 30 ans, la Corée n'était plus la Corée avec son lot d'horreurs liés à la colonisation. Mais en 1945, le Japon fait partie des perdants de la Seconde Guerre mondiale. Et les deux gros vainqueurs de cette guerre, les Etats-Unis et la Russie, se partagent donc les territoires du Japon. Et forcément, la Corée. La Corée fut partagée en deux au 38e parallèle. La partie nord sous le régime russe et la partie sud sous le régime américain. Et c'est principalement ce moment-là qui a structuré la Corée du Nord qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que si les Etats-Unis avaient obtenu la partie nord, peut-être que la Corée du Sud serait la Corée du Nord qu'on connaît actuellement. Je sais que c'est bien plus compliqué que ça. Mais c'est pour souligner l'impuissance de la Corée de décider de son propre sort. Je trouve ça fou que le futur d'un pays victime d'une guerre qui ne l'a jamais concerné, directement soit décidé par des pays sans aucun lien. Enfin bref, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide. Pour faire court, c'est un concours de Kia la plus grosse entre la Russie et les Etats-Unis, avec notamment la course au nucléaire, après le déploiement de l'arme atomique à la fin de la Seconde Guerre à Hiroshima et Nagasaki. La Corée du Nord devient donc un État communiste, en contradiction avec la Corée du Sud qui devient un État capitaliste. Piqure de rappel, en étant très bref, le communisme, c'est l'effet de supprimer la propriété privée au profit de la propriété collective. Et le capitalisme, c'est l'inverse. On donne le plein pouvoir aux sociétés privées qui régulent un marché libre. En 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud avec le soutien de la Russie, vu que c'est aussi un allié communiste. Les Russes fournissent essentiellement de l'équipement à l'armée nord-coréenne. La Corée du Nord décide stratégiquement de faire une guerre éclairte pour empêcher les Américains de réagir. La Corée du Sud et les Américains n'étant pas préparés à cette invasion, Séoul se fait capturer après seulement trois jours. Mais les Nations Unies, avec surtout les États-Unis, votent le déploiement de troupes en Corée pour repousser les Nord-Coréens. Les Américains arrivent à repousser les Nord-Coréens jusqu'à se rapprocher de la frontière au Nord avec la Chine. N'acceptant pas que les Américains s'approchent trop de leurs frontières et étant un allié de la Corée du Nord, la Chine déploie des volontaires pour combattre les Américains avec les Nord-Coréens. Les Américains sont fortement repoussés. Les Nord-Coréens et les Chinois reprennent Séoul pour ensuite la reperdre, pour qu'au final, le pacte de non-agression soit signé le 27 juillet 1953. Alors que la frontière de base n'a quasiment pas bougé depuis le début de la guerre. Résultat de cette guerre de trois ans, c'est une véritable catastrophe avec plus de 3 millions de morts en très très grande majorité coréens pour au final retourner quasiment au point de départ. Il faut bien se souvenir pour comprendre le reste de l'histoire de ce pays, ainsi que ce que j'ai pu voir, que c'est un pacte de non-agression. Officiellement, la guerre n'est toujours pas finie, même s'il n'y a plus de combat. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'on m'a dites en arrivant en Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord avait gagné la guerre. Ce qui est faux, vu le traité de non-agression signé. Mais aussi quand on regarde les pertes de cette guerre, qui sont catastrophiques et en très grande majorité des victimes coréennes. Personne n'a gagné, mais la Corée a énormément perdu. Après vous avoir parlé de la guerre de Corée, qui explique pourquoi la Corée du Nord et pourquoi la Corée du Sud, on va s'intéresser au personnage le plus important de l'histoire de ce pays, la dynastie de Kim Il-sung, le père et président éternel de la Corée du Nord. Ça, ce que vous voyez, ce sont les Nord-Coréens qui pleurent la mort de leur leader Kim Il-sung le 8 juillet 1994. Ces images ont fait le tour du monde lors de sa mort. Et le monde entier a été plus que surpris de voir tous ces Nord-Coréens autant en larmes pour la mort d'un dictateur. Cette même scène de chagrin de tout un peuple fut répétée lors de la mort de son fils, Kim Jong-il. Ce qui revenait souvent dans la presse internationale, c'était que les Nord-Coréens étaient obligés de montrer du chagrin, sous peine de se voir emprisonnés, voire exécutés. La réalité est un peu différente. Oui, il est fort probable que la menace de se voir emprisonnés ait accentué les pleurs. Mais de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux et en me renseignant, une grande partie de la population avait un amour extrêmement profond pour leur leader Kim Il-sung et Kim Jong-il, que les Nord-Coréens considèrent comme un véritable père, plus qu'un simple président. Contrairement à la mort de Staline, par exemple, qui fut plus perçue comme une libération pour une grosse partie de la population russe. Kim Il-sung a même été nommé président éternel après sa mort, pour vous donner une idée de l'importance qu'il peut représenter. Pour nous, ça peut paraître complètement invraisemblable qu'une personne que nous occidentaux considérons comme un dictateur fou puisse autant générer d'admiration et de respect, mais surtout d'amour pour un peuple. Pour comprendre tout ça, il faut resituer le contexte, mais aussi s'intéresser au culte de la personnalité. C'est principalement ce culte envers leur leader qui m'a personnellement choqué quand je suis arrivé en Corée du Nord. Quand le pays est sorti de la guerre de Corée en 1953, le pays était ravagé par la guerre, qui a éradiqué 20% de la population nord-coréenne. Sur les 22 villes principales du pays, 18 avaient été au moins anéanties, comme Pyongyang, détruits à plus de 75%. Plus de 900 000 tonnes de bombes ont été larguées durant la guerre de Corée, soit deux fois plus que durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les Coréens de la partie nord, la version officielle, c'est qu'ils avaient gagné cette guerre. Et le héros de cette guerre, c'était Kim Il-sung, leur nouveau premier ministre, puis président par la suite. La politique du pays prônée et mise en avant par Kim Il-sung s'appelle le Juche, qui est une idéologie prônant l'indépendance totale en passant par l'autonomie militaire, l'autosuffisance économique et l'indépendance politique. Cette idéologie explique en grande partie pourquoi la Corée du Nord est le pays le plus mystérieux et renfermé du monde, vu qu'ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Et Kim Il-sung, en fermant les frontières de son pays et en développant le culte autour de lui-même, a pu asseoir son autorité ainsi que sa politique. Une autorité et une politique qui s'est transmis de père en fils. Kim Jong-il, fils de Kim Il-sung, est devenu le nouveau leader le jour de la mort de son père. Et c'est ensuite Kim Jong-un en 2011 qui est devenu le leader de l'actuelle Corée du Nord. C'est donc une dictature transmise de père en fils, du quasi jamais vu dans le monde, surtout dans notre monde moderne actuel. Certains ne doivent pas comprendre pourquoi personne ne se rebelle dans ce pays. Comment une dictature peut-elle encore exister en 2019 ? Pour répondre à toutes ces questions, je vais devoir vous expliquer le culte de la personnalité autour des leaders en Corée du Nord. C'est parti, c'est parti. Ça, ce que vous voyez, ça s'appelle le Mass Games. C'est un événement complètement fou, organisé par le gouvernement en honneur de leur patrie, ainsi que la dynastie des Kim. Ça se passe au stade du 1er mai à Pyongyang, avec 150 000 places, c'est le plus grand stade du monde. Dans ce spectacle incroyable, on peut voir une centaine de milliers de Nord-Coréens danser de manière parfaitement synchronisée, et derrière, des Nord-Coréens tenant des livres avec des pages qu'ils peuvent tourner pour se synchroniser avec leurs voisins pour afficher des fresques gigantesques. Cet événement a plusieurs objectifs, mais le plus important, c'est qu'il sert au culte de la personnalité de la dynastie des Kim. Le culte de la personnalité, c'est l'adulation excessive pour un chef d'État dans un régime. Staline en URSS, Mao Zedong en Chine, ces deux dirigeants ont utilisé le culte de la personnalité pour asseoir leur pouvoir. Mais Kim Il-sung est allé encore plus loin dans ce fanatisme. Vous ne saviez peut-être pas, mais c'est fortement interdit lorsque tu voyages en Corée du Nord, d'amener un livre religieux, et plus particulièrement, une Bible. Si on te surprend avec une Bible en Corée du Nord, c'est passible de prison, voire de peine de mort. Un Américain, on a d'ailleurs fait les frais en laissant délibérément une Bible en Anglais et en Coréen dans sa chambre d'hôtel en 2014, pour qu'un Coréen tombe dessus. Il a été arrêté et emprisonné, puis relâché cinq mois plus tard. Il n'y a pas de raison officielle sur l'interdiction de la Bible. Forcément, le fait que le christianisme soit très lié aux États-Unis est une des raisons. Mais tout laisse à penser que c'est interdit pour que la famille Kim ne perde pas l'empris sur son peuple. Parce que la gloire autour de Kim Il-sung et ses descendants ressemble fortement à un fanatisme religieux. Le plus flagrant quand je me suis baladé en Corée du Nord, c'est les affiches de propagande des leaders et le culte que la population nord-coréenne déclare envers ses dirigeants. Il faut savoir que chaque habitant de la Corée du Nord a sur lui un badge accroché à son vêtement, où se trouvent Kim Il-sung et Kim Jong-il. Absolument tout le peuple aura ce badge sur lui. Pour que vous puissiez imaginer l'importance des leaders dans ce pays. J'en avais même croisé avec ce badge à l'aéroport de Pékin. En ce qui concerne la propagande imagée, il y en a partout, dans toutes les villes et les campagnes. Et la mise en scène de ces gigantesques peintures font vraiment penser à des peintures religieuses. Ils seront toujours représentés avec un très grand sourire, dans des couleurs très chaleureuses, avec notamment des enfants en train de rire, des militaires armes au point pour appuyer l'importance de l'armée. Bref, c'est assez fou de voir ce fanatisme de ses propres yeux. Lorsqu'on a visité le métro de Pyongyang, qui est un des métros les plus profonds du monde, servant aussi d'abri anti-atomique, c'était impressionnant de voir de ses propres yeux les énormes fresques peintes sur les murs des stations de métro. Dans les trains, on pouvait aussi voir les portraits des anciens leaders. On voyait des dessins animés, avec des messages de propagande sur des écrans dans le métro, des insignes des deux anciens leaders sur les vêtements de tout le monde, la musique patriotique, les journaux de pays en libre-service, ainsi que les énormes fresques. Tout ça accumulé dans un endroit si banal qu'une station de métro. Quand on compare ça à notre métro à Paris, c'est plus que des paysans. Le matin, quand je me réveillais en avance, vu que nos journées commencent en général à 8h du matin, j'entendais vers 6h du matin un chant patriotique, comme le chant d'un coq qui réveille sa population. En Corée du Nord, et notamment à Pyongyang, la capitale, les appartements sont la propriété de l'État. C'est-à-dire que le gouvernement t'attribue un appartement contre un loyer modique, que tu ne choisis donc pas. Et même si tu peux, par exemple, transmettre cet appartement à quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas le vendre, vu qu'il ne t'appartient pas réellement. Et ces appartements sont quasiment tous identiques dans les immeubles. Mais ce qui m'a vraiment surpris, et c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur de la propagande, c'est que dans chaque appartement ou maison, d'absolument tout le peuple nord-coréen, il y aura des tableaux des deux anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Pendant mon voyage, on se déplaçait tout le temps en minibus. Et je me souviens qu'un soir, quand on roulait dans la capitale, vu qu'il était plutôt tard, les lumières des appartements ressortaient beaucoup. Et on pouvait donc voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces appartements. J'ai donc vu des appartements identiques, avec au milieu deux cadres à chaque fois, et toujours dans la même position, au même endroit. Et tout ça sur des dizaines et des dizaines d'appartements. C'était assez fou à voir, de se dire que tu auras toujours dans ta maison, de ta naissance jusqu'à ta mort, des cadres des anciens leaders du pays. C'est vraiment similaire à la croix de Jésus qu'on peut retrouver dans les maisons de chrétiens. Pour contrôler au mieux sa population, Kim Il-sung a instauré le Songbun, un système de classement et de surveillance. Concrètement, selon plusieurs caractéristiques, comme par exemple le fait d'avoir combattu contre les japonais pendant l'occupation, ou d'avoir défendu ton pays, tout ça te donne un rang compris entre 25 possibles, qui permet de te classer en trois groupes. Favorisé, neutre et hostile. Le fait que ton arrière-grand-père ait participé à la guerre ou la lutte anti-japonaise, influe sur ce classement. Le fait que tu sois révolutionnaire ou orphelin aussi, tout ça permet de classer et surveiller la population nord-coréenne. C'est-à-dire que si ton arrière-grand-père a collaboré avec les Etats-Unis, cela t'impactera directement. Classement qui est bien entendu secret, et forcément, mieux tu es classé et considéré par le pays, plus tu as de chances d'être promu, d'avoir un meilleur poste. Et à contrario, si tu es classé comme hostile, on te surveillera. On retrouve aussi beaucoup de propagande dans l'éducation. Depuis tout petit, on leur parle de la grandeur de Kim Il-sung qui a fait face aux impérialistes japonais et américains. Qu'il s'est battu contre eux, que c'est grâce à lui que le pays est toujours debout. On lui attribue aussi des faits d'armes fictifs, comme le fait qu'il aurait abattu des avions japonais pour accentuer encore plus son titre de héros national. Enfant, on vous apprend donc que tu es nourri, logé, éduqué de la main du père Kim Il-sung. On te fait lire ses mémoires contenues dans ses livres intitulés « À travers le siècle ». J'ai pu visiter le palais des enfants à Pyongyang, un immense bâtiment fait pour les activités parascolaires. On a pu voir des enfants faire de la danse et pour le coup, c'était vraiment impressionnant à quel point ils étaient doués et entraînés. Je vous montre quelques extraits pour que vous compreniez. 1. Je pense que vous pouvez aussi voir le sentiment de malaise qu'on a pu ressentir en tant que visiteur qui s'explique par plusieurs choses. D'un côté, on avait des enfants extrêmement talentueux pour leur jeune âge, mais on avait l'impression qu'ils étaient vides, sans âme, robotique en gros. Et en allant de salle en salle, on avait l'horrible sensation de visiter un zoo, qui représente la fierté du pays. D'un côté, on avait des enfants dessinant d'une façon extraordinaire, mais d'un côté, c'était de l'art purement réaliste et rien d'autre, rien de très créatif et original. Mais pour contrebalancer cette sensation que j'ai pu avoir, est-ce que nous, occidentaux, on est bien placés pour juger ces enfants peut-être trop parfaits, alors que notre jeunesse est de plus en plus livrée à elle-même sur les réseaux sociaux, sans aucune surveillance, passant énormément de temps sur Internet ou en train de jouer aux jeux vidéo, plutôt que de faire ce genre d'activité ? Est-ce que c'est si problématique que ça ? Est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui sommes étranges et en train de partir vers un laxisme et une liberté trop prononcée ? J'ai personnellement pas la réponse à ces questions que je me suis posé après avoir visité le Palais des Enfants. Pendant ma visite de Pyongyang, j'ai pu voir des tonnes de bâtiments et monuments avec le nom des leaders, comme l'arc de triomphe Kim Il-sung, la première chose qu'on nous a fait visiter en arrivant à Pyongyang. Cet arc de triomphe, encore plus grand que celui de Paris, avec juste à côté une immense fresque représentant un discours donné par Kim Il-sung après son retour en Corée après la guerre. Pas loin, on retrouve le stade Kim Il-sung de 50 000 places, et juste à côté la fête foraine de Kaesong. Ça peut paraître fou, mais oui, il y avait une fête foraine en plein centre de Pyongyang, alors qu'on a tous cette image de Corée du Nord de prison sans droit, avec notamment des espèces d'autos tamponneuses et des stands de nourriture. J'ai notamment vu beaucoup de Nord-Coréens avec des téléphones portables, certains en train de jouer à un espèce de Candy Crush dans le métro, un enfant en train de faire du roller, des Nord-Coréens s'achetant de la nourriture sur des stands dans la rue, bref, des choses qui semblent étonnantes quand on imagine le quotidien des Nord-Coréens. Je vous ai parlé du Juche, l'idéologie du pays. Eh bien, en honneur à ça, ils ont érigé la tour du Juche. C'est une tour de 170 mètres de haut, quasiment autant que la tour Montparnasse. Tout ça en l'honneur de l'idéologie du pays promue par le père Kim Il-sung. Et elle ne sert que de monument. Pendant ma visite, j'ai pu monter tout en haut pour 5 euros. Et de là-haut, tu as une vue sur tout Pyongyang, c'est assez fou. D'ailleurs, je n'avais pas le droit de filmer là-haut, donc j'ai seulement pu prendre quelques images de manière discrète. Tout en haut, tu pouvais notamment te rendre compte que la tour est parfaitement alignée sur la place Kim Il-sung. On y retrouve encore une fois les portraits des leaders. Cette place est très importante à Pyongyang, vu que c'est à cet endroit que se déroulent les grandes parades militaires, qu'on aperçoit régulièrement aux infos. D'après certaines estimations, on trouverait plus de 35 000 monuments en l'honneur de Kim Il-sung en Corée du Nord. L'un des monuments le plus important se trouve au Grand Monument Monsoudé. C'est une immense place où se trouvent deux statues en bronze de 22 mètres représentant Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il, placés après leur mort. Quand j'ai visité cet endroit, on a dû respecter des règles plus strictes que d'habitude. On nous a par exemple fortement incité à acheter un bouquet de fleurs à déposer au pied des statues. Je pense que si tu refuses, c'est certainement considéré comme de l'irrespect et cela risque de ne pas plaire aux guides. Deuxièmement, on nous a rappelé plusieurs fois de ne pas prendre une partie des statues en photo, c'est-à-dire qu'ils doivent être obligatoirement en entier sur la photo ou vidéo. Et dernière chose, on a dû s'incliner devant la statue en respectant une certaine procédure comme être en ligne, pas de main dans les poches, blousons fermés, ne pas tourner le dos au statut et vu qu'on était en groupe de 9, faire un groupe de 4 puis de 5 et non pas les 9 d'un coup. Sur cette place, on pouvait aussi y retrouver deux énormes monuments représentant d'un côté la lutte anti-japonaise pendant l'occupation et de l'autre la révolution socialiste. De cet endroit, on pouvait apercevoir la statue de Cholima de 46 mètres, un immense cheval sur un pylône. Le cheval provient d'une légende où le cheval ailé Cholima pouvait parcourir 400 kilomètres, ce qui a donné le nom au mouvement Cholima, une idéologie promue par Kemil Song, qui a en gros pour but d'inciter la population à travailler très dur sur les conseils directs de Kemil Song pour relancer l'économie. Je ne vais pas vous faire tous les monuments que j'ai pu visiter parce qu'il y en a vraiment trop et absolument partout, comme l'Arche de la Réunification, un monument fait de marbre de 30 mètres qui symbolise l'espoir d'une Corée réunifiée. Le monument à la fondation du parti, un monument de 50 mètres pour symboliser le 50e anniversaire du parti du travail de Corée, l'unique parti en Corée du Nord. Et le nombre de dalles ainsi que le diamètre du monument correspond à la date de naissance de Kim Jong-il. Le monument symbolise les paysans, les ouvriers et les intellectuels du pays. Vous voyez d'ailleurs que rien n'est laissé au hasard. Tous les monuments sont construits pour avoir énormément de signification. Il y a aussi le musée de la guerre victorieuse, d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard. Et dernièrement, la visite qui m'a le plus marqué de tout mon voyage en Corée du Nord, le palais du Soleil Kumsun-san. C'était une visite très particulière parce que c'est un des endroits qui, je pense, est le plus important pour les Nord-Coréens et qui ressemble à une sorte de pèlerinage que chaque Nord-Coréen aimerait faire une fois dans sa vie. Un peu comme la Mecque pour les musulmans. Et je dis ça sans exagération. C'est l'endroit où se trouvent les corps de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et ce qui rend l'endroit encore plus particulier, c'est que les corps sont visibles, extrêmement bien conservés dans des sarcophages en verre. Avant de visiter cet endroit, on nous a fait un long briefing sur plusieurs règles à respecter. Il fallait aussi très bien s'habiller, pas de basket, pas de jean, pas de short ni de t-shirt, au mieux un pantalon de costume avec une chemise et des chaussures de ville. Le palais du soleil Kumsun-san est absolument gigantesque. J'avais l'impression des traversailles sans aucune exagération. Tout était parfaitement entretenu. La pelouse rasée au millimètre, des personnes en train de balayer les pavés. C'était vraiment très impressionnant de voir ça. En arrivant au mausolée de Kim Il-sung et Kim Jong-il, on nous prend notre téléphone pour nous empêcher de prendre des photos à l'intérieur. C'est pour cela que vous ne verrez quasiment aucune photo. Quand tu rentres dans ce mausolée, premièrement, tes chaussures sont nettoyées avec des tapis à brosse. Ensuite, tu montes sur un tapis roulant comme celui qu'on peut trouver à la gare Montparnasse. Mais on ne marche pas sur ce dernier. On attend que le tapis nous emmène. Je dirais qu'il est un peu plus long que celui à Montparnasse. Ce qui fait une sacrée durée quand tu ne marches pas dessus. Pendant ce trajet, tu peux voir des dizaines et des dizaines de tableaux avec des photos sur les côtés, représentant les différents leaders avec son peuple en train de rire, sourire, etc. Sur le côté gauche, on pouvait aussi apercevoir un espèce de lac artificiel avec des signes. Arrivant au bout du tapis, on dépose toutes nos affaires, notre manteau ainsi que tout ce qu'on peut avoir dans les poches. Il ne faut absolument plus rien présent dans ces poches. On t'amène ensuite dans cette immense salle où on retrouve les deux anciens leaders à travers deux immenses statues avec comme fond un décor qui pourrait ressembler au ciel d'un endroit féerique. Et quand on arrive devant ces statues, on doit s'incliner. Ensuite, on nous amène à travers diverses salles pour aller à un endroit où on passe à travers des grosses souffleuses pour enlever la moindre poussière sur nous. Puis, on arrive dans une salle gigantesque. Rouge, aucune lumière blanche. Seulement une lumière très rouge en référence bien sûr au communisme, ainsi que la couleur du pays. Puis, au milieu, on voit le sarcophage de verre de Kim Il-sung. Sur cette image, c'est Kim Jong-il. Mais c'est exactement le même sarcophage, dans la même position. Quand on arrive devant, on doit être en groupe de 4 ou 5 maximum. Puis, on s'incline une fois pendant au moins 3-4 secondes. Puis, on se déplace sur l'autre bord pour se ré-incliner pendant 3-4 secondes. Pour encore se déplacer et se ré-incliner. Mais on ne s'incline jamais derrière lui. C'était vraiment une expérience particulière. Devant moi, j'avais un cercueil contenant la personne la plus importante pour le peuple nord-coréen qui semble juste endormie depuis plus de 25 ans. C'est assez fou à quel point il est extrêmement bien conservé. Au point où je me demandais si c'était le vrai. Mais oui, c'est bel et bien lui. L'ambiance était pesante. On entendait seulement le bruit de nos pas. À chaque coin, un militaire nord-coréen statique. C'était l'endroit où il ne fallait vraiment pas faire de conneries. Même un rire. Je pense que n'importe quel manque de respect à cet endroit précis peut être considéré comme une offense très grave. Ça se sentait dans les mots et l'expression faciale des guides qu'ils étaient stressés. Ils devaient avoir peur qu'il se passe quelque chose. Je pense sincèrement qu'un touriste faisant une connerie à cet endroit ne ressortirait pas vivant de Corée du Nord. Et les guides seraient certainement sévèrement sanctionnés par la même occasion. Juste après avoir vu les corps de Kim Il-sung et Kim Jong-il, on s'est retrouvé à visiter dans ce même palais un musée sur des véhicules qui leur ont appartenu. Ainsi que le train dans lequel Kim Jong-il a voyagé. Tout à l'état d'origine. D'ailleurs, on pouvait voir un ordinateur max sur son bureau. Ce qui là aussi est assez ironique. En nous certifiant par exemple que leur leader Kim Jong-il serait mort pendant la signature d'un papier très important. Comme pour glorifier sa mort qu'il se soit battu jusqu'à la dernière seconde. Pendant notre visite, j'ai notamment vu énormément de Nord-Coréens venir en mausolée. Et beaucoup d'entre eux étaient en pleurs quand ils sont ressortis de l'endroit où on pouvait voir le corps de Kim Il-sung. Et je pense sincèrement que ce n'était pas forcé. C'était des vraies larmes de personnes profondément tristes. Ce qui confirme encore plus ma pensée qui est que dans la très grande majorité, les Nord-Coréens aiment profondément leur leader. Et comment ne pas les comprendre quand depuis votre naissance, en étant coupé du monde, on vous dit que c'est grâce à une personne que vous pouvez manger, vivre en paix. Si je détaille ce moment-là, c'est surtout pour vous faire comprendre pourquoi j'ai parlé de fanatisme religieux envers leur leader qui dépasse un simple culte de la personnalité. J'ai vraiment eu l'impression que c'était de véritables dieux pour les Nord-Coréens. Tout fait hommage au pays ou à leur leader. Les groupes de musique par exemple. Est-ce que vous saviez qu'il existait un groupe de K-pop nord-coréen très connu ? Il s'appelle Moran Bang. Et sans surprise, les paroles ne parlent pas d'amour entre deux personnes, de bonheur simple sans faire référence au pays ou au leader. de bonheur simple sans faire référence au pays ou à leur leader. C'est pareil pour les films et même pour les dessins animés. J'ai pu, pendant mon voyage, acheter plusieurs DVD que j'ai partiellement regardés. Et j'ai d'ailleurs extrait les fichiers pour vous les rendre disponibles sur ma chaîne secondaire. Par contre, les sous-titres sont disponibles en anglais. Si des gens sont motivés, vous pouvez contribuer aux sous-titres français sur YouTube. Par exemple, l'un des dessins animés le plus connu en Corée du Nord s'appelle l'écureuil et l'hérisson. Qui sont deux personnages faisant la guerre aux méchants envahisseurs, les loups, belettes et rats. Qu'on peut forcément assimiler aux américains, japonais et même sud-coréens. L'histoire de deux militaires courageux et risquant leur vie face aux envahisseurs. Et bien entendu, qui dit mascotte dit forcément produit dérivé, comme des sacs d'école par exemple, ainsi que des bornes arcades vues à Pyongyang. Il y a aussi le dessin animé du nom de The Boy General, qui là aussi est un courageux militaire qui se bat contre les envahisseurs. Il y a aussi le dessin animé du nom de The Boy General. Un autre dessin animé qui ressemble fortement en apparence à Nemo. Sauf qu'encore une fois, les valeurs véhiculées font directement référence à la politique du pays. Tous ces dessins animés ont un seul objectif. Intéressés et captivés les plus jeunes pour leur faire apprendre des valeurs liées au pays, qui sont dans ce cas-là combattre les envahisseurs pour préserver leur indépendance. Et donc les américains. Absolument tout fait référence à leur nation et leur leader. Que ce soit leurs vêtements avec les mêmes couleurs comme le noir et le rouge ou le bleu pour faire référence à leur drapeau. Les rues pavées qui ont une fleur qui s'appelle Magnolla. La fleur emblématique du pays dessinée sur les pavés. Cette même fleur est aussi présente en logo à la télévision nord-coréenne que j'ai pu voir à mon hôtel en rentrant le soir. Le matin, les coréens dansent aussi sous fond de musique patriotique pour rendre honneur à leur nation. Pendant mon trajet, en avion, on nous a diffusé un film de propagande à la gloire de leur leader. Le gouvernement dépense des centaines de millions pour entretenir la gloire de la famille Kim. Des monuments gigantesques absolument partout. Et tout ce voyage d'une semaine environ m'a laissé un sentiment particulier. Je pense que c'est la partie que vous attendez le plus. Qu'est-ce que j'ai bien pu penser de la Corée du Nord ? Personnellement, avant de venir en Corée du Nord, j'avais plein de clichés en tête. Mais j'avais aussi tellement peu de choses sur le pays. La guerre de Corée, j'en connaissais le strict minimum. Je me perdais sur les noms des trois dirigeants. Bref, j'étais encore plus ignorant qu'actuellement. Avant de partir, pour moi, la Corée du Nord, c'était une prison. J'imaginais des nord-coréens tristes, un teint maladif, un climat de terreur, une pauvreté extrême. Un pays totalement coupé du monde. Entièrement en retard comparé à l'Occident. Une population malheureuse. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Pyongyang, un aéroport qui fait la taille de l'aéroport de Toulouse environ, j'ai été étonné de ne pas avoir été plus fouillé que ça. Finalement, j'ai juste mis ma valise dans le scanner, noté mes appareils électroniques, certifié que je n'avais rien de problématique comme un livre religieux, des CD, DVD ou VHS, et les deux guides m'ont ensuite emmené au minibus. On n'a pas regardé mon téléphone ou mon ordinateur. Pourtant, d'après l'agence de voyage, il y avait de grandes chances qu'on regarde à l'intérieur de mon téléphone. J'avais notamment vu un témoignage de quelqu'un qui avait dû supprimer le film Les Pingouins à Madagascar, car film américain. J'ai appris et compris plus tard qu'il y a tout le temps au moins deux guides pour installer une sorte de surveillance mutuelle, pour éviter de s'écarter trop du discours officiel. Avant de rouler pour Pyongyang, on nous a fait un briefing sur les règles à respecter en Corée du Nord, et notamment sur ce qu'on a le droit de filmer ou non. On n'avait pas le droit de filmer les militaires, les aéroports, les ponts. Il fallait impérativement filmer en entier les représentations des leaders, ne jamais plier un journal coréen pour ne pas faire offense à l'image du leader. Globalement, c'était les seules règles qu'on nous a apposées. Quand on a commencé à rouler en direction de Pyongyang, là clairement, j'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps, dans les années 60-70. Les routes étaient plutôt mauvaises, très peu de voitures, énormément de Nord-Coréens en vélo ou à pied, très peu de couleurs différentes, hormis le bleu, rouge, noir, marron et gris, en référence au drapeau national et au régime communiste. Les affiches de propagande qu'on retrouve très régulièrement installent une ambiance très particulière. On dirait un décor de film en tant que visiteur. Surtout qu'on ne comprend pas le coréen. Mais quand on se pose 5 minutes, on comprend que c'est quelque chose d'installé dans le quotidien des gens. En tant qu'habitant, si tu vas prendre le bus pour aller au travail, tu croises plusieurs affiches qui t'incitent à travailler pour le régime, pour la gloire du pays, qu'il faut se battre contre les envahisseurs, tout ça en 2019. Tout cela donne l'impression qu'on est en pleine guerre et qu'il faut reconstruire le pays qui pourrait se faire attaquer du jour au lendemain. Alors que quand on est en France, on a l'image de la Corée du Nord prête à lâcher une bombe atomique pour un rien. Un dirigeant fou qui pourrait atomiser la terre entière. Mais en voyage là-bas, c'est l'inverse. L'impression que eux pourraient se faire bombarder n'importe quand par les impérialistes américains. Cette notion de guerre permanente m'a beaucoup perturbé en tant que français qui a toujours vécu dans un pays en paix. Je n'ai pas connu la guerre, mes parents non plus. Je n'ai jamais tenu une arme, pas de service militaire. La guerre est pour moi une notion d'histoire et donc de passé. Mais pendant mon séjour, c'était l'inverse. Tous les monuments, toute l'histoire, toute la propagande, toute l'idéologie du pays fait référence à une guerre présente et non passée. C'est ça le plus fou pour la Corée du Nord. Et techniquement, c'est vrai, la guerre n'est pas finie. C'est pour cela qu'ils ont la quatrième plus grande armée du monde. Rendez-vous compte, la Corée du Nord, c'est un peu plus de 25 millions d'habitants pour environ 1 125 000 militaires actifs et plus de 9 millions de réservistes. C'est la plus grande armée du monde pour 1 000 habitants. En comparaison, on est un peu plus de 67 millions d'habitants en France pour environ 200 000 militaires. C'est fou de voir cette différence de priorité. Quand t'es nord-coréen, tu dois obligatoirement faire un service militaire d'au moins 7 années. Donne 7 ans de ta vie au régime pour pouvoir défendre ta patrie. C'est pour ça qu'on peut difficilement comprendre ce pays. Il y a un tel gouffre entre nos deux trains de vie et surtout au niveau de leur histoire. Un des clichés que j'ai pu le plus entendre, c'était que la famine règne dans le pays. Pour le coup, c'était vrai dans les années 90, après la chute de l'URSS et beaucoup de catastrophes écologiques. Le pays a vécu une très grave famine. Des centaines de milliers de nord-coréens sont morts de faim. Et certains ont pensé que la dynastie des Kim allait s'arrêter suite à cette famine. Mais maintenant, c'est fini. Le pays n'est plus dans cette famine. Il est clair que la campagne est plutôt pauvre en comparaison à la nôtre. Mais elle vit de sa culture. Je n'ai pas vu des habitants squelettiques en campagne. Par contre, ils cultivent énormément à la main. Je n'ai pas vu de tracteurs. Seulement des charrettes et des bœufs. Très peu de bovins ou de volailles. Des anciennes voitures. Des routes de terre balayées régulièrement. Des gens en vélo. Des militaires qui ont l'air de faire office de garde champette. Comme à l'époque en France. Quand ma grand-mère me racontait son enfance en campagne dans les années 50-60. C'est ce que j'avais sous les yeux. Les bâtiments et maisons étaient bien moins récents que ceux à Pyongyang. Et pourtant, il y avait une dizaine ou une vingtaine de kilomètres d'écart. Tu passes vraiment de tout au tout en quelques minutes de voiture. La ville de Pyongyang est globalement une ville d'élite. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain d'habiter Pyongyang. Il faut le mériter. Être bien classé dans le Songbun. Mais si tu y habites, tu as un accès à une ville plutôt moderne. Je vous avoue que même si j'ai compris pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre à la fin de mon séjour. Cette obsession d'ériger des monuments absolument gigantesques pour la gloire du pays. Pour la grandeur de la patrie. Faire au final bonne figure. Être prestigieux. Pour finalement avoir des routes vides. Des monuments très peu visités. Des stades rarement sollicités comme le stade du 1er mai. Le plus grand stade du monde. Alors qu'il n'y a même pas foncièrement une utilité autre que le Mass Games. En tant que touriste, je voyais un immense gâchis d'argent. Quand je pouvais voir une tour de 170 mètres de haut pour rendre hommage à une idéologie. Un monument de 50 mètres pour la gloire du parti uni. Ou encore le plus fou, l'hôtel Ryongyong haut de 330 mètres pour 105 étages. Plus grand que la tour Eiffel. Un hôtel qui a mis pas loin de 30 ans à être fini. A coûté plus de 700 millions de dollars. Pour au final n'avoir que l'extérieur de fini. C'est un bâtiment vide qui ne sert que de monument à la gloire du pays encore une fois. Construire un hôtel alors que quand on a logé dans un autre hôtel il était très vide. Il y avait très peu de touristes à l'intérieur. Ça manque pas de place. 700 millions pour un monument vide alors qu'on avait régulièrement des coupures d'électricité en journée. Et que je n'ai pas eu d'eau chaude deux soirs pendant mon séjour. Attention c'est pas une plainte. Y'avait rien de grave. C'est juste que je ne comprends pas forcément les priorités du gouvernement nord-coréen quand je peux voir ça. Et ça a surtout été ça mon ressenti de mon voyage en tant que simple touriste. Encore une fois je parle de mon ressenti de moi-même. L'impression d'un gâchis monumental. Voir autant de dépenses pour la gloire du pays. Entretenir le culte de la famille des Kim. Alors que je voyais des transports en commun plutôt rarement et assez vieux. Des routes vides. Des ordinateurs sous un très vieux Windows. Pas de tracteur. Des routes en très mauvais état. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Pour résumer j'ai eu la sensation que le culte de la personnalité est à la fois un moteur pour le pays. Pour motiver son peuple. Travailler plus. Être plus obéissant. Mais d'un côté l'entretien de ce culte ça coûte énormément au pays. Et l'impact de telles dépenses sur un pays comme la Corée du Nord est vraiment important. Cela reste un pays avec un PIB plutôt faible. Avant mon voyage j'avais aussi l'image d'un pays très renfermé. Très difficile d'accès. Et aucune info ou produit de l'extérieur comme sûrement beaucoup d'entre vous. C'est en partie très vrai mais quelque chose m'a fait réaliser que le pays avait aussi un côté un peu contradictoire sur sa politique. Pendant mon séjour on a pu visiter un très gros supermarché en plein Pyongyang. Sur plusieurs étages. Et c'est le seul endroit en tant que touriste où j'ai eu le droit de posséder la monnaie nord-coréenne. Vu qu'autrement on paye soit en euros, en monnaie chinoise ou en dollars. J'ai donné 20 euros et j'ai pu avoir un peu plus de 130 000 won nord-coréen. Ça fait environ 9 000 won pour 1 euro. Et petite info le ticket de métro à Pyongyang coûte 5 won. Donc moins de la moitié d'un centime d'euro. Au supermarché on nous a interdit de filmer mais j'ai pu en cachette filmer pas mal de trucs. Notamment ceci. On a interdit de filmer plus tard. Et voilà. Toutes les étages ont fait l'écoute. Ça fait beaucoup de trucs plus tard. Je suis dit du moment. Let's me raconte. Donc à la maison. Pas possible. Et le moment ? Et le moment. Vous avez donc pu voir une peluche Pikachu, des chaussures Nike, des valises suprêmes, un sac Winnie l'ourson, un ensemble de jogging Adidas, des faux sacs de luxe, ainsi qu'une lampe mignon. Je trouve ça complètement fou dans le pays le plus renfermé du monde, qui a comme ennemi depuis plus de 60 ans les Etats-Unis et le Japon, d'avoir des produits qui font directement référence au pays ennemi. J'ai aussi vu sur des vidéos des ventes de DVD où tu pouvais acheter des films d'animation Disney. Au supermarché, j'avais aussi vu des gâteaux Oreo, des produits de beauté français comme l'Oréal ou du gel douche d'œuf par exemple. Pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à voir tout ça dans un supermarché nord-coréen. Petite précision, j'ai compris par la suite que ce supermarché était surtout pour la partie très aisée de la population de Pyongyang. Pendant ce voyage, on nous a répété très régulièrement à travers des histoires ou des vidéos de propagande pendant les visites, que les Américains étaient la raison numéro une de tous leurs problèmes. Et ça s'est accentué au musée de la guerre à Pyongyang, qui s'appelle musée de la guerre victorieuse. Parce que rappelez-vous bien que pour eux, la Corée du Nord a gagné cette guerre. C'est un immense bâtiment avec plusieurs monuments pour commémorer la guerre de Corée. Malheureusement, les photos sont interdites à l'intérieur et vous allez comprendre pourquoi par la suite. En arrivant à l'entrée, on fait face à une énorme statue du leader Kim Il-sung quand il était plus jeune dans sa tenue de général. Encore une fois, c'est très impressionnant et plutôt majestueux. Ensuite, la guide militaire du musée nous a fait visiter les différentes salles. Globalement, c'est un musée de propagande anti-américaine et anti-japonaise. Il y avait énormément de représentations d'horreurs de la guerre commis par des Américains comme des viols, des meurtres de masse sur des Coréens pendant la guerre de Corée. Ces représentations sont sous forme de tableaux sans aucune censure, ce qui est plutôt violent à regarder. On a aussi pu voir des dioramas, donc des représentations qui se veulent réalistes de scènes de guerre. J'ai donc pu voir dans une mise en scène très réaliste des Américains agonisants ou morts, éventrés avec un oeil qui pend ou un corbeau dévorant leur cadavre, tout ça pour propager la haine anti-américaine, pour dégrader leur image. Je comprends que la guerre de Corée a été un énorme traumatisme pour le pays, une horreur absolue. Même après plus de 60 ans, forcément, il y a des séquelles. Mais ce que j'ai pu voir, à mon avis, dépasse une simple rancœur de 60 ans. C'était de la pure propagande. Quand j'ai pu visiter le camp de Schwitz en Pologne, j'ai pu voir les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais je n'ai pas ressenti de propagande. Je n'ai pas senti qu'on a influencé mon ressenti ou mon avis. C'était une partie de l'histoire qu'on m'a raconté, contrairement à ma visite au musée de la guerre à Pyongyang. Les nord-coréens qu'on a croisés ont été très accueillants, souriants, serviables, nous disant bonjour en anglais. J'ai pu partager un repas plutôt typique de là-bas avec les deux guides et le chauffeur du minibus, en mangeant des pas lourds chauffés à l'alcool. C'était vraiment un bon souvenir. Ça buvait du soju, un alcool coréen, en discutant. On oubliait qu'on était en Corée du Nord. J'ai été vraiment étonné à quel point c'était facile de discuter avec nos guides. On a beaucoup ri tous ensemble. C'était vraiment une très bonne ambiance. Et pour se dire au revoir à la fin du séjour, ça s'est fini en accolade. Pendant ce séjour, j'ai surtout vu une population plutôt heureuse. Un peuple pas plus triste qu'un autre. En comparaison, en se baladant dans Paris, j'ai plus vu de personnes avec un visage triste qu'en Corée du Nord. J'ai vu des gens rien de plus normal. Des gens en train de rire, se faisant des blagues entre eux, se baladant à vélo, se promenant avec leurs enfants, des gens au téléphone, attendant le bus. Une ville comme une autre en apparence. Et c'est là où je me suis demandé, mais est-ce que globalement, ils ne seraient pas plus heureux que nous, Français et Occidentaux, qui s'imaginons que la Corée du Nord est une prison à ciel ouvert ? Pour le coup, on ne peut pas trop le savoir. Mais il est certain qu'être un pays totalitaire n'empêche en aucun cas d'avoir un peuple plutôt heureux. Être renfermé sur soi-même, avoir une propagande omniprésente, avoir un même discours répété et répété depuis sa naissance, n'empêche pas de très bien vivre sa vie. Avoir un travail qu'on peut aimer, fonder une famille et vivre dans le bonheur. C'est un pays tellement mystérieux que c'est difficile de savoir ce que le peuple nord-coréen sait sur le monde qui les entoure. Tout est absolument contrôlé. Il n'y a pas internet. Le journal, c'est celui du gouvernement. Les chaînes de télé sont aussi du gouvernement. Alors forcément, comment peux-tu envier autre chose quand tu ne connais que ce qui t'entoure ? En résumé, pour moi, le peuple nord-coréen n'a pas l'air d'être un peuple plus malheureux que nous. Après, encore une fois, c'est ce qu'on a bien voulu me montrer. Je n'ai pas pu discuter avec des locaux. On nous donnait une fausse impression de liberté quand on pouvait rarement se balader seul. Quand j'ai regardé des reportages pour ma vidéo, au final, je n'apprenais pas grand-chose. C'était quasiment les mêmes visites. Il ne faut pas se voiler la face. Les voyages en Corée du Nord sont très organisés pour nous faire croire qu'on visite librement. C'était des schémas qui se répétaient. On voyait la ville à travers le minibus. On s'arrêtait à un monument. On le visite. À la fin, un souvenir shop pour nous faire dépenser. Puis on remonte dans le minibus et c'est encore le même schéma. Et le plus dérangeant avec ces souvenirs shop, c'est qu'ils appartiennent au gouvernement nord-coréen. J'ai compris à mon retour que mon argent ne tombe pas dans les poches d'un artisan ou petit commerce. Et ça m'a plutôt dérangé quand on peut voir qu'ils dépensent énormément en propagande et dans les recherches pour obtenir l'arme atomique. Pour conclure, c'est très difficile d'émettre un jugement sur la Corée du Nord tellement le pays est secret et difficile à comprendre. Est-ce que la dynastie des Kim pour asseoir son pouvoir utilise la propagande et cette peur permanente de la guerre venant des américains ou bien c'est une réelle peur fondée, un vrai traumatisme lié à cette guerre horrible qui a divisé des familles et un pays en deux ? Sûrement un peu des deux. Par contre, juger un pays qu'on ne connaît que très peu, se penser meilleur, plus intelligent, plus humain qu'eux, je pense que c'est une très grosse erreur. Surtout quand on peut voir ce qu'il se passe dans le monde. C'est hypocrite de notre part de penser ça. En Corée du Nord, je n'ai pas vu de SDF par exemple. Est-ce que tu peux critiquer un pays quand en France, on comptabilise pas moins de 200 000 sans-abri ? Quand une grève paralyse toute l'économie d'un pays ? Sommes-nous vraiment légitimes de juger un autre pays et surtout sans le connaître ? Il ne faut jamais oublier les atrocités qu'il peut avoir en Corée du Nord comme les tortures, exécutions publiques et camps de prisonniers. Mais se dire mieux qu'eux est à mon sens une erreur de jugement. Surtout qu'il y a énormément de propagande anti-Corée du Nord avec des infos non sourcées provenant de Corée du Sud et relayées par des journaux américains et donc européens par la suite. Dans tous les cas, je vous invite à vous renseigner sur ce pays. Il y a plein de sources en description. Mais ne pensez pas qu'aller en voyage en Corée du Nord est sans aucun danger. Il n'y a pas d'ambassade française en Corée du Nord. Je vous invite à faire très attention si vous souhaitez y aller. Ce n'est pas un jeu. Je vous invite à lire la description pour plus d'infos. Pendant mon voyage, j'ai pu acheter et non pas voler une affiche de propagande nord-coréenne peinte à la main que je vous fais gagner sur mon Instagram. Ça se passe sur mon dernier post, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, LeroiDesRatsYT. Encore merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé ce reportage sans qui ce voyage incroyable aurait été bien plus compliqué à réaliser. J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager un peu partout. C'est le moyen le plus efficace de me remercier. Abonnez-vous, n'oubliez pas qu'une deuxième vidéo arrivera d'ici une semaine où je répondrai à vos questions en commentaire sur mon voyage pour en parler plus profondément. Passez une bonne journée, ciao tout le monde.